Donc Fabien, 7ème partie de ce championnat du monde Karyakin Carlsen Donc il y a eu 6 nuls pendant les 6 premières parties Donc le score est de 3-3 égalité parfaite Ni l'un ni l'autre n'ont vraiment réussi à montrer l'écro jusqu'à maintenant Et Karyakin double les blancs pour cette 7ème ronde Et va faire un choix qui est une demi-surprise au final Puisqu'il n'avait rien obtenu avec E4 Et dans les espagnols que nous avons vu ensemble Il va démarrer aujourd'hui par D4 Ouais tout à fait Donc ouais le choix assez raisonnable on va dire Pour tenter d'éventuellement obtenir quelque chose pour presser avec les blancs Donc à Bilbao contre Karyakin Carlsen Il avait joué Cavalier F6 et avait joué Sanimzo indienne Mais comme tu le disais D4-D5 est aussi dans son répertoire Donc il a choisi de jouer D5 cette fois-ci Bon de toute façon Magnus c'est un joueur très classique Donc il joue les ouvertures E4-E5 D4-D5 Nimzo Voilà des trucs comme ça Après des fois il se fait des petites fantaisies Mais globalement avec les noirs c'est une approche classique Ok donc CK dont le Gambidam Qui est refusé par Magnus Donc il joue une slave Et ici les coups principaux sont KC3, KF3 et E3 Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu Sur les différences entre ces coups Surtout KC3 et KF3 Bon en fait on va voir dans la partie Le choix de Karyakin En fait en gros sur la slave En général les blancs jouent KF3 Là dessus KF6 Et KC3 ici est le grand coup Simplement on va voir après Ça autorise éventuellement le grand avec D3-C4 Donc j'ai l'impression qu'il n'avait pas trop envie de jouer ça Et donc le moyen d'éviter c'est de jouer E3 Donc on peut le faire comme ça Ou avec le KC3 comme il a choisi Et l'autre en G1 Après ça change un peu dans certaines lignes Parce que là par exemple les noirs peuvent jouer des lignes avec F5 tout de suite Qui est le coup principal Alors sur le KC3 ça marche un peu moins bien Donc j'imagine que Karyakin a joué son ordre de coups dans cet esprit là Après c'est pas mieux ou moins bien Ces histoires de coups quoi Ok donc il a joué KC3 KF6 Ok tout à fait logique Donc là on peut faire D3-C4 aussi Mais bon on peut le faire à chaque coup en fait D3-C4 Tant que le mec a pas joué E3 Donc on va pas revenir à chaque fois Donc KF6 Et donc ici E3 Donc il veut pas jouer KF3 Pour peut-être éviter D3-C4 ici tu penses ? Bah j'imagine Mais il n'y a pas trop d'autres intérêts à jouer E3 d'abord Bah bien sûr ici les noirs sont pas du tout obligés de jouer D3-C4 Mais ok ça va peut-être servir aux plus débutants d'entre vous Disons ce qu'on veut faire quand on joue la slave souvent c'est sortir ce fou Avant de jouer E6 Et donc ici le coup qui paraîtrait hyper logique c'est F5 Simplement c'est pas très bon On va vous montrer pourquoi Parce que ce fou en fait ici il défend des B7 Et les blancs vont direct qu'on tire à profit Ils vont d'abord échanger en D5 Ça c'est important Puis on prend Donc bien sûr si on prend du cavalier Le problème c'est qu'on laisse le champ libre pour E4 Donc pas tout de suite Parce que si on fait E4 ici ce serait une faute Il y a prise intermédiaire Tu me prends et on prend un pion Donc ça ce serait assez grave pour les blancs Mais pas E4 Mais n'importe quel coup intéressant Par exemple même KH4 On chasse ce fou et après on prend E4 Et on prend le centre Et ok On a un petit avantage à long terme Un avantage agréable à long terme Avec les deux pions installés au centre Fabien Ouais 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 Clairement Il est noir Ouais non ça va pas Il faut pas jouer en C'sprit Disons si on fait des 4 D5 C'est 4 C6 C'est pour contrôler le centre Pour qu'on soutient notre pion C'est pas pour reprendre un cavalier après 3 coups Donc ça va vraiment pas ensemble C'est ridicule Donc ok Ouais c'est mon logique Et là le souci c'est qu'il y a dame B3 Alors pourquoi c'est un souci ? Double attaque non ? Ouais pour l'instant elle est simple Mais elle est un peu double Parce que genre un coup normal pour défendre Comme dame C7 ou dame B6 Là simplement on peut prendre ce pion Ouais et quand tu prends B3 Ouais il y a échec intermédiaire Ici Et puis on reprend la dame Et puis on maintenir plus A noter Fab Qu'en blitz J'ai déjà joué cette variante En fait Et pour les parties rapides Ça peut Ça peut marcher Parce qu'il y a quelques petits pièges après Et si le mec se rappelle pas très bien Bah ça peut Ça peut Ça peut toujours Ça peut s'essayer Mais c'est très douteux C'est juste Si les gens voient ça Se passer en blitz C'est pas C'est pas parce que c'est une bonne variante Parce qu'il y a d'autres gens qui le jouent C'est vraiment parce qu'on veut Sur une partie Si le mec se rappelle pas trop en face Bon l'amener un peu en haut troupe Mais c'est réfuté Et c'est douteux Et à ne surtout pas jouer Faut F5 Donc dans cette position Non ouais Et ouais Donc du coup on comprend Pourquoi c'est important De faire d'abord ses prends D5 Avant dame B3 Parce que si on faisait dame B3 ici Bien sûr la dame B6 va Puisque sur pion prend On reprend pas tout de suite On échangerait d'abord la dame La reprendra ensuite ici Ouais on peut pas faire pion prend cavalier F6 échec Non Ça marche pas Ouais donc juste pour dire ça Et en gros Donc pour ceux qui se demandent Après CD CD Dame B3 Pourquoi c'est si grave Donc ok Il y a B7 attaqué On peut pas le défendre avec la dame Genre si on fait dame D7 Pour le défendre Il y a juste cavalier 5 Donc c'est assez ridicule Et ok Soit on avoue notre erreur On repart là-bas avec le fou Mais juste ok C'est une très mauvaise version De la rente d'échange de la slave Elle est dans plusieurs temps d'avance Donc c'est pas terrible Mais c'est peut-être le moindre mal Parce que l'autre option De faire B6 Qui est première vue Peut-être pas si mal En fait ça crée trop de trous Partout sur caisse blanche Donc là il y a un cavalier Ouais le cavalier peut venir ici Contrôle les cases Il y a le fou qui pourra arriver Faire des échecs vraiment pénibles à bas Dès qu'on aura pris le pion E Et ok Ici on pourrait faire fou G5 Ou quoi Mais par exemple Même fou F4 pas mal T'as réussi à cavalier ici Mais c'est ça C'est déjà cavalier 5 Et déjà il y a des soucis Partout Genre si on fait A6 Peut-être ok Pour défendre Mais juste tour C1 Et puis Ok les blindes arrivent déjà Il y a 4 pièces développées Donc vraiment très mauvaise idée Ce fou F5 Voilà c'est l'idée de la slave C'est sortir le fou Mais là ça marche pas concrètement Ok Donc oui Ici c'est une erreur Donc ici on a ce problème du fou Et c'est pour ça Que souvent dans cette position On en profite pour prendre le pion C4 Et rentrer dans une variante très complexe On sort le fou Et juste Ouais donc celle là C'est la ligne principale en fait Donc les noirs en fait Ils veulent s'approcher au pion avec B5 Donc normalement en général Les blancs jouent A4 pour éviter Il peut être tenté de jouer un gambi Avec E4 Qui est pas faux Mais ok on va s'approcher au pion Et sur E5 Chaque fois le cavalier viendra en D5 Ça joue Mais en tout cas Il n'y a pas de problème théorique Pour les noirs là dessus Pour avoir joué cette rante avec les blancs Je peux te dire Qu'il n'y a pas de problème théorique Pour les noirs Ouais Donc ok Plutôt A4 Plutôt A4 Donc maintenant on peut tranquille Développer le fou Dessus E3 principal Mais cavalier V5 Il y a une autre option Donc simplement pour aller récupérer ce pion Et puis éventuellement Libérer l'option F Pour éventuellement jouer F3 ou F4 Et donc contrôler le centre Mais là il y a des tartines de théorie Dans ces variantes là Et c'est très C'est très piquant on va dire Fabien Pour les blancs C'est du jeu à 3 résultats Donc si t'as un peu peur Des préparations adverses C'est pas Vu la stratégie de match de Karyakin C'est pas forcément Enfin c'est logique Qu'il ne soit pas allé dans ces débats théoriques Ou qu'il ne les ait pas risqué j'imagine Non ? Ouais ouais tout à fait Mais après ok C'est comme plus Sûrement plus intéressant Soit KU5 Soit E3 donc Qu'on avait vu par exemple Dans le match Topalov-Kramnik En 2006 Ah c'est Dessus les noirs On se développe L'idée en fait c'est de lutter contre E4 Pour l'instant Genre ça Rock, Rock On se développe Ok les blancs prennent le sang On recule le fou Mais c'est assez solide Pour les noirs Dès qu'il y a E5 Le KV viendra ici Oui Et ok c'est assez solide Vous pouvez voir un peu les parties Topalov-Kramnik C'est assez intéressant Si ça vous intéresse Mais en tout cas voilà C'est assez solide pour les noirs Mais bon compliqué quoi Il y a combat Bon ok il y a beaucoup de théorie Mais c'est ça qu'on peut dire sur des français Après voilà Donc juste ça vous explique pourquoi des français souvent joués C'est pour pouvoir sortir sur ces huit Après il y a une autre manière de faire aussi Qui a été joué surtout par Etienne Bacquot en France C'est A6 tout de suite Un peu le choix qu'a utilisé Magnus Mais donc ok sur E3 C'est un peu différent Mais l'idée c'est de pouvoir sortir le fou Parce qu'après si les blancs viennent faire des dames B3 Attaquer le pion On aura toujours l'option soit de faire B5 L'idée d'A6 On renforce Donc ce pion sera plus en B7 arriéré Soit même des fois tour A7 pour défendre le pion Tour un peu mal placé Mais on laisse passer un peu l'orage En sortant bien nos pièces Et puis un jour Elle reviendra en jeu Donc A6 aussi jouable Simplement par rapport à la partie Où il y a eu E3 joué très vite Ça donne plus d'options blancs Ils ne sont pas obligés de jouer E3 ici Bon même si c'est le coup principal On peut jouer C5 On peut jouer A4 On peut jouer plein de choses Et enfin aussi Pour dire une dernière option possible Dénor c'est E6 Avec une tonne de théorie C'est la semi-slame Ouais alors là Là il y en a une tartine Après Fougé 5 Tu peux jouer à Cambridge Spring La variante de Moscou La Baudvinique T'as un tas de choix Mais les blancs peuvent encore Transposer avec E3 Dans des mers rangs Ouais Donc ok Juste de toute façon C'est une ouverture très large Cette slave Plein de choix possible Et il y en a pour un peu Tous les goûts Ok Mais toujours est-il Que voilà En tout cas Le seul intérêt Que je peux voir A ne pas avoir joué KF3 ici C'est d'éviter une avec défense Ok Donc il a Donc il a fait KC3 Il n'a pas joué KF3 Il a joué E3 Donc il protège Le pion C4 Donc maintenant Déprend C C'est un peu stupide Fabien Puisque les blancs Vont prendre avec le fou En un seul coup On va voir que souvent Dans ces variantes là Avant de jouer déprend C On attend que le fou Se soit déplacé en E2 Ou en D3 Et seulement après On va prendre en C4 Pour gagner un temps C'est ça On ne le fait pas en un temps Il va prendre en deux fois Vu que de toute façon Il devra quitter F1 Et alors Plutôt que là Si on prend Bien sûr il prend direct Et ça met un peu à mal Nos stratégies au début De voler en action centrale Donc ici Notre ami Notre ami Magnus A joué un coup Donc que tu as déjà Commencé un petit peu A expliquer avant Qui est A6 Et qui s'appelle La variante Chebanenko 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 Donc A6 Un coup qui peut paraître étrange Mais donc comme tu l'as expliqué Ça va permettre Sur Dame B3 D'avoir soit Tour A7 Soit B5 Donc les deux options Pour protéger ce pion B Et donc pour libérer Notre fou Deux cases blanches Ici Fabien Ouais Voilà C'est ça en fait C'est pour pouvoir sortir le fou Alors pareil Au lieu de A6 Si on commence à faire F5 Il y a peut-être encore des histoires Avec si c'est prend des Dame B3 Moins grave que ce qu'on a vu tout à l'heure Mais Pas forcément super agréable Même si Il y a une idée quand même On peut le montrer On peut le montrer Ouais on peut le montrer En fait ok Si vous jouez F5 ici Donc au lieu de A6 Alors là Là c'est jouable en revanche Autant la position d'avance C'était vraiment douteux Autant ici Théoriquement C'est Enfin voilà C'est pas réfuté comme variante Non mais il faut savoir pourquoi on le joue Parce qu'il y a un salaire risque de pion à venir Et important Ouais S'il est blanc je vous parlais Ce qui est en général La manière la plus intéressante de jouer pro Donc c'est des Dame B3 On a déjà vu ok Si on joue des coups de Dame pour défendre Ça va pas trop Si on ramène le fond C8 C8 C'est pas la fin du monde Mais c'est quand même des temps en moins Par rapport à des échanges Juste là par rapport à ce moment de tout à l'heure Moins grave Parce que le fou C1 Elle est déjà enfermée Par rapport à Caillet 3 Oui Mais bon Malgré tout Petite concession Mais ouais Le truc intéressant C'est de laisser B7 Sur cavalier C6 Ouais c'est ça On se déplace Dame prend B7 Bon de toute façon On est venu pour le prendre On le prend Faut D7 On protège le cavalier Et on a des idées de tour B8 Avec une Dame Qui va être très mal placée Puisqu'il va y avoir du cavalier B4 Et cavalier C2 Éventuellement après Si la Dame repart en A6 Donc Dame B3 La Dame revient Tour B8 Menace la Dame Ok Dame D1 Elle revient sur une case Où elle ne peut plus être attaquée Donc c'est plutôt une bonne case ici Parce que si elle vient Sur C2 Il pourra toujours y avoir des idées De cavalier B4 C'est pas très agréable Et maintenant ici E5 Et donc cette position Théoriquement En regardant dans la base Les Noirs ont des scores Très honorables à haut niveau Non non c'est pas mal En fait Il y a beaucoup d'activités Et une bonne avance de développement Pour le sacré du pion Ouais C'est jouable Après il faudra analyser plus profondément Pour vraiment voir Ce qui se passe Fabien Pour pouvoir le jouer contre des grands maîtres Je pense pas qu'on se risque A jouer cette variante En connaissant que ça Mais bon C'est une variante Qu'il est possible d'étudier Si vous voulez la rajouter A votre répertoire Vous pouvez y aller Vous pouvez commencer à la regarder L'analyser Et pourquoi pas la jouer Surtout que ça peut se reprendre En plus aux adversaires Éventuellement Qui vont juste prendre un pion Parce qu'on retrouve là Le retard de développement Vous avez vu de sortir Fou D6 Rock Peut-être 4 L'espace à l'aile roi La tour pas mal en B8 Bon Ok il y a du jeu C'est clair Ok Donc Les noirs ici Ont joué le coup A6 Et non pas Fou F5 Et les blancs ont décidé D'empêcher en fait Le développement du fou en F5 Par le très logique Fou D3 Fabien Oui Mais après ça reste Un coup secondaire Disons qu'à F3 Reste le coup principal Parce que comme tu l'as Très bien dit avant Le problème de fou D3 C'est qu'une fois que les noirs Vont maintenant prendre en C4 Comme l'a fait Magnus Le fou va bouger deux fois Pour aller reprendre Ce qui est un petit souci Et On vous montrera Ça va transposer Dans une bande du Gorby dame Accepté en fait Qui est réputé Pour ne pas être dangereuse Pour les noirs Alors est-ce que tu veux Faire un petit tour Vers cavalier F3 Où on avance un petit peu On a déjà regardé Beaucoup de théories Non mais juste pour dire Voilà Que F3 c'est le coup principal Et là Magnus a déjà joué F5 et qu'il n'aura ici Et donc sur dame B3 Est-ce qu'on kill Tour A7 Défendant son pion Après E6 Fou D6 KD7 Petit ruck Et on se développe bien C'est ça son idée C'est solide Ça prend les noirs En tout cas C'est une réputation De bonne variante Juste Ouais Donc KF3 Fou F5 Après le coup Qui était joué très longtemps C'était B5 ici Dans les années 40-10 Surtout Au début Mais depuis Peut-être les blancs Trouver un peu De pouvoir poser Quelques petits soucis Et donc le coup maintenant A la main En tout cas C'est F5 Ok Bon ça c'est Et dernière précision Oui on peut encore jouer Avec E6 Si on a envie C'était le choix Notamment d'Hanand Dans son match Contre Gelfand Après KVF3 Tu veux dire Ouais C'est le mérant Ouais C'est possible C'est quand même Un peu passif Ouais En fait ce que tu veux faire C'est C5 ensuite Ou DC Fou C4 B5 C5 Mais Ouais Gelfand s'était cassé Les dents dessus Pendant un petit moment Il avait gagné une partie En jouant C5 Ah pour Pour ce trou Tout ça Et il avait gagné une partie Assez convaincante Et du coup Anand avait même arrêté De jouer cette ligne Après dans le match En plus on sait Que notre ami Gelfand Aime beaucoup Les avantages d'espace Il a parlé Pendant Oui Chapitre 200 livres Ouais Donc ça ressemble Ça ressemble bien Nasa Donc ok On va un petit peu avancer Bon dans cette partie La théorie c'est vraiment intéressant Comme il va pas se passer Vraiment grand chose après C'est pour ça Qu'on prend vraiment le temps Donc Fou B3 Puis on prend C4 Fou prend C4 Et ici E6 Donc on va transposer Dans une bonne version Du Gambit Dame Accepté ici Fabien Je pense qu'il faut avancer Encore 2-3 coups Pour que les gens Puissent bien Bien le voir en fait Ok donc E6 De toute façon assez logique On bloque la déménale du fou On veut développer le nôtre En F8 Rien à dire Ok Et du coup en fait On va développer avec C5 Pour casser le centre Et ensuite B5 Fou B7 Pour développer le fou C'est très classique Dans les Mérans d'ailleurs Quelque chose qu'on voit très souvent Dans la Mérans Donc ici Cavalier F3 Ok logique C5 Et petit roc Et ici il va falloir faire une analyse Un rétro pédalage total Pour réussir à comprendre Pourquoi est-ce que Magnus A réussi son ouverture A ce moment là Ok donc on va revenir Donc rappelez-vous bien De cette position On va revenir au début de la partie Donc ok D4 Ça y est D5 C4 Et on va accepter C'est D proncer ici C'est pas C6 Et on va avoir la même position Par inversion de coup Si Dans Kf3 Ok On peut jouer E4 Mais là c'est juste pour montrer Donc Kf3 Kf6 E3 E6 Je prends C4 En un coup Au lieu de passer par D3 C4 Mais les Morts On va faire C6 C5 Ils font C5 En un coup Donc tout le monde a économisé un coup En fait on retombe à la même position Mais t'as un coup de moins Pour jeter 40 coups C'est ça A6 Et en fait ok Ici c'est aux blancs de jouer Et c'est comme si les blancs jouaient Kf3 Dans cette position C'est exactement ce qu'ils ont eu dans la partie Oui Mais en fait juste Kf3 Ici c'est pas le coup Qu'on joue normalement avec les blancs Enfin on peut hein C'est pas une faute Mais habituellement Les blancs jouent plutôt Genre soit A4 Pour stopper B5 Soit fout B3 maintenant Dans l'anticipation de B5 Soit B4 Pour jouer la finale Et pour expliquer Pourquoi pas Kf3 Par exemple si on fait fout B3 Si les noirs jouent B5 On se dit ok De toute façon je veux faire pareil Avec fout B7 Maintenant on peut embêter les noirs Avec A4 Tapé sur le pion Et la structure Et si les noirs jouent avec B4 Disons Les gens ne partent pas de temps En rentrer à la maison Donc on va faire un aller-retour On est déjà là Kf3 Il pourra sortir par D2 C4 Et ok Vu que le gars est mieux placé en B1 Qu'en C3 Puis en plus quand il sera en C4 Il va taper éventuellement Sur B6 Et D6 Non non ça c'est plutôt mieux Pour les blancs Et d'ailleurs Il faut dire que Ici sur Fou B3 Le coup normalement Les noirs aiment bien jouer C'est K et C6 Et pas B5 D'ailleurs pour pas affaiblir Et pas laisser jouer A4 Mais du coup c'est un peu différent C'est pas tout à fait pareil C'est plutôt des subtilités Mais on voit des différences Bah en fait c'est la subtilité Surtout que tu forces à l'autre A jouer Kf3 C'est comme si tu lui disais Joue Kf3 Et ça ok C'est la pression de la partie Donc ça tombe C'est pour ça que ça tombe Dans un grand bidime accepté Par inversion de coup Mais un grand bidime accepté Dans une variante réputée bien pour les noirs Voilà Donc on va revenir à la partie Mais juste c'était intéressant Je pense de vous montrer Cette inversion de coup Pour mieux comprendre pourquoi Voilà les noirs c'est plutôt un réussi De l'ordre des buts Donc Rok Rok ok B5 Fou E2 joué Bon ok On peut aussi aller en B3 Mais pas vraiment de soucis Pour les noirs non plus ici Ok c'est juste une autre variante Donc Fou E2 Ok Ici on a continué à se développer Par Fou B7 C'est logique Déprend C5 Et là Magnus va sortir Le premier coup surprise en fait Qui a été très peu joué Jusqu'à maintenant Exact Kali C6 Donc joué par Magnus Dans cette position Qui est très rare Très très rare On peut mentionner un peu Ce qui se fait dans cette position Le coup qui a été très souvent joué C'était dame prend D1 Tore prend D1 Et fou prend C5 Donc à première vue Ça a l'air Comfortable pour les noirs T'as l'impression qu'on a l'impression D'avoir à égaliser avec les noirs Mais il y a un petit plan Pour les blancs Un peu pénible Enfin qui met une petite pression C'est KID2 Bien joué Dans cette position L'idée c'est de revenir en B3 Donc on va gagner attention sur le fou Éventuellement On va essayer de s'infiltrer par A5 Et prendre un peu possession Des cases Ok des cases affaiblies sur une dame Parce que le fait d'avoir fait A6 B5 C'est un peu plus faible que A2 B2 Oui Donc il y a des cases pour les cavaliers Ou pour les pièces mineures blanches Bon On va pas dire que c'est un gros avantage Mais juste Il y a matière Éventuellement on va essayer de poser des problèmes Il y a Kramnik Qui est une très bonne partie Contre Tomaszewski Là dessus Il y a aussi Karykine a perdu avec les noirs Contre Laurent Pristina Bon c'était il y a déjà quelques années A Pékin En rapide En blitz je pense Mais Donc il y a Karykine A souffert avec les noirs Donc dans cette ligne Donc oui Fabien Et cette position Donc compliquée Compliquée pour Pour les noirs ici Et tu nous parles de cette partie Karykine Pristina Ouais Où Laurent avait les blancs d'ailleurs Ouais Où Laurent avait les blancs Et Et où Laurent Et où Laurent L'avait emporté Oui Ouais exact Et donc oui Il y a eu plusieurs parties Une autre partie pas mal C'était Kramnik avec les blancs Contre Tomaszewski Où les noirs Mais simplement Ok Mais donc après Karykine B3 Donc on voit qu'on se dirige par là-bas Faut B4 Faut D2 On va faire A3 Et puis soit peut-être Prendre la paire de poux Soit essayer d'activer le cavalier Et c'est un petit plus Et c'est un petit plus quoi Pour les blancs Donc je doute pas Que les noirs puissent Arriver à faire nul Mais il faut se montrer bien précis Et accepter une position Un peu inférieure D'accord Donc Après D prend C5 Donc la variante Dame prend D1 N'égalise pas totalement C'est à peu près La même chose Pour Fou prend C5 C'est dans le même esprit Donc on va pas montrer Toutes les variantes On va revenir Sur le coup cavalier Cavalier C6 Fabien Ouais Joué par Dans la partie Par Magnus Joué par Magnus dans la partie Et ici Karyakin va faire en fait Le premier choix Très étrange De cette partie Donc juste après La première surprise Entre guillemets Karyakin fait déjà Le premier coup Le premier mauvais coup De cette partie En jouant au cavalier D2 Qui est l'un des pires coups En fait Possibles ici Bon il y a Plein de possibilités Mais on va revenir Que sur une possibilité Qui t'a Qui t'a attiré l'oeil Fabien Qui était de jouer Si je ne m'abuse Dame prend D8 Ouais Tour prend D8 Et ici Soit A4 Soit B4 Donc on va plutôt Commencer par A4 Pour que les gens Comprennent un peu L'idée de B4 Donc sur A4 Comment est-ce que Les noirs peuvent répondre Bon bah le truc C'est qu'on met sous pression Donc les pions noirs A6 B5 Et les noirs En général Leur réflexe C'est de fermer Parce que Si jamais on prend Bon bah On voit qu'après Tour prend On a problème sur A6 On a toujours pas récupéré D'autres pions Si on prend passer 5 A B4 Et donc on est déjà Très même Ouais Donc ok Pions prend C'est juste hors de question Donc B4 Et là Plus surprenant Mais quand même trouvable C'est cavalier B5 Donc tu sacrifies une pièce Dans le désert Mais pas tant dans le désert Que ça En fait l'idée Donc là c'est Si on prend On reprend Et on se crée Donc ce duo de pions On attaque le cavalier Et si le cavalier s'en va Disons En E7 On va dire son casse possible Ok juste on avance Le fou s'en va On place le cavalier ici Et on voit déjà On a ce B6 On est complètement Asphyxié avec les noirs On est loin d'avoir fini Développement Et en fait juste Ça va pas du tout Du tout pour les noirs Cette position Donc surtout Important dans cette position De ne pas S'accrocher Il faut pas s'accrocher A la pièce Mais reprendre les pions Genre C'est simple Voilà Ça c'est le bon coup Bon les blancs reprennent Leur pièce Parce que maintenant Ok si on joue A qu'une pièce de main On a plus aucune compensation On prend Et là Ok possible Tour A5 On attaque le fou Et on va essayer D'installer ce qu'est L'EF3 Ils ont 5 Ça peut être 34 Ok je pense C'est pas loin d'être égal Et j'imagine Qu'en tout cas Carlsen avait dû préparer ça Puisque c'est une des lignes Qui est assez forcée En fait Après 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 Dame 3D8 Sur son coupé C6 Oui donc C'est une préparation maison Et il devait avoir préparé Cette position Et donc L'équipe Carlsen A dû Considérer Qu'il y avait Un moyen ici De continuer D'avoir une position Proche de l'égalité Ou égale Oui oui Non mais sûrement Et juste en fait Faut dire quand même Peut-être Je peux comprendre Pourquoi Carlsen N'est pas rentré là-dedans Ça je pense qu'il a vu Et ça il aurait bien voulu Jouer la rigueur Parce que Au pire c'est égal Mais il n'y a aucune chance De perdre C'est lui qui a peut-être Un léger plus Mais ici en fait On va prendre ce cavalier Éventuellement Il va avoir peur D'un coup Comme cavalier E4 Donc important Parce qu'on va défendre La case B6 Disons Et on menace On menace toujours Puis on prend B5 Qui peut arriver Et là ok Ça partait Un évente hyper compliqué Genre ok Il faut faire KC7 On va bouge On va prendre A6 Mais on se retrouve Enfermé avec le cavalier Disons tour A8 Donc là le cavalier perdu Mais les blancs Juste vont avoir Des compensations Mais avec les blancs Disons Karyakine Déjà c'est un peu loin Ça je pense qu'il le voit Bien sûr Mais juste Il faut arriver en plus A juger Ce que ça va donner Et disons ok Donc on continue Avec Fou B5 Donc on crée un clouage Avec éventuellement Des cavaliers E5 Qui peuvent arriver Oui donc ici Tu ne peux pas jouer Fou prend A6 Parce qu'il y a cavalier E5 Et il y a le cavalier qui saute Exact Donc il faut prendre De la tour en A6 Donc si Fou prend Fou prend On a au moins deux pièces Pour la tour Mais du coup On crée des problèmes De l'autre côté On fait quand même Kavali là Roi bouge C7 par exemple Kavali prend F7 On tour bouge Et ok en fait C'est juste J'ai un peu continué Avec l'ordi Pour me faire un avis Là quand même Si Kavali E4 Prend C5 Et Fou prend H7 Et la tour est enfermée L'avant G8 Ça tu peux le montrer Quand même C'est beau La tour n'a plus qu'à C'est rare D'avoir une tour Enfermée comme ça C'est ça En fait on pensait Que c'est la tour A6 Qui était en danger En fait Ça se passe de l'autre côté Donc il y avait les F6 Pour défendre H7 On s'en va avec celui-là Qui a fait son job On attaque E6 Ok admettons qu'on défende Et là je pense C'est pas mal De plutôt faire footer deux Plutôt d'aller reprendre Le matériel à un F6 Parce qu'à mon avis Ce genre de position C'est plutôt ok pour les noirs Même s'il y a deux pions tour Contre deux pièces Mais je trouve que Je sais pas Il y a pas mal de pièces Et les pièces sont assez centralisées En fait Les pions passées Ce ne sont pas trop dangereux Je crois que ça va pour les noirs Mais plutôt un coup Comme footer deux peut-être Et ça c'est très compliqué à juger Et plutôt intéressant On a déjà trois pions pour la pièce Ok mais ça c'est très compliqué Oui comme tu le dis C'est des variantes Qui sont très dangereuses Très pointues Très difficiles à calculer Et comment a évalué ça Pour Karyakin Il a les pièces blanches On sait qu'il veut surtout Ne pas perdre Pour le moment Et donc prendre des risques Inconsidérés Pour rentrer dans la gueule De la préparation adverse La gueule du loup Je voulais dire Mais c'est évidemment Très dangereux Et ça T'as forcément Pas très envie De prendre ce risque Donc c'est logique Non Ouais complètement Mais ok Et autre ligne du coup Possible Peut-être du coup Je devrais pu tenter Mais ok C'était pas non plus concluant Mais intéressant C'est B4 dans cette position Donc qui n'est pas surprenant Puisqu'on met le pion prise Et il faut le prendre T'es obligé de le prendre Sinon il y a A3 Et les pions se protègent Il y a une chaîne de pions Qui se crée Donc ok Il faut le prendre L'idée c'est qu'on peut faire A4 Ici Avec les blancs Et il n'y a plus B4 Oui C'est à dire que Le truc Ouais bien sûr Les noirs On ne peut pas Reprendre simplement Le pion C5 Ok on peut plus ou moins En mettre sous pression Après prendre prise On prend ça Échec Donc on bouge le roi Et x3 On a un peu les pièces Qui traînent Avec les noirs Le fou pas défendu Le qui va aller au milieu Le fou de B7 Il y a Thorbien qui arrive Le roi en face Je ne sais pas Ça ne donne pas très envie Tout ça Oui Et du coup Il faut être malin Après A4 Donc pas reprendre le pion Mais jouer ce coup Ok c2 Donc un peu de surprenance On a l'impression Peut-être qu'on va s'enfermer Le cavalier Mais on attaque la tour Pour le moment Donc les blancs N'ont pas le temps De prendre le pion B5 Et disons Si on fait tour A2 Pour attaquer le cavalier En fait simplement On revient ici Et donc on fait Une sorte de composition De nulle tacite Si tour A1 On répète Et si les blancs Viennent en B2 On pourra prendre C5 Qui a plus d'histoire De x3 Tout ça Et si on fait un truc Comme tour A3 Bah il n'y a plus de x3 Non plus Et puis la tour Elle n'est pas très bien placée Elle va s'entrer dans le vis-à-vis du fou Mais genre Prise 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 Je ne sais pas Et Et ça a l'air d'aller pour les noirs Donc on peut pas jouer Enfin on peut pas jouer On peut jouer B4 Mais ça apporte pas réellement d'avantage Ça a l'air de tenir pour les noirs Donc ça semble être une Ça semble être préparé tout ça Par l'équipe Magnus Donc il n'y aurait pas eu vraiment De problème pour Magnus Si Sergei avait joué ses variantes En tout cas on l'imagine En tout cas lui Il a joué Au lieu de jouer Donc ce dame prend D8 Et A4 Qui semblait être La variante La plus difficile Pour les noirs Il a joué tout bêtement Cavalier D2 Ok la ligne Ouais Exact Mais ok Pour moi quand même La ligne avec dame D8 A4 C'était la plus tranchante Et Celle à laquelle peut-être On pourrait poser quelques soucis En tout cas ce qu'a fait Karekin C'est sûr qu'il n'y a pas de problème Mais comme on dit Il a dû voir tout ça Et peut-être il a du mal à juger Il ne voulait pas prendre de risque Mais Karekin Et D2 quand même On se met plutôt en position De devoir lutter pour la nulle Donc Fou prend C5 Ok il récupère le pion C'est tout à fait logique Il faut se développer Et prendre le pion Cavalier D4 Bon c'est un peu l'idée De cavalier D2 Il aurait pu aussi faire cavalier B3 Mais bon il y a juste Fou Il y a juste Fou D6 Et les deux Fous Sont les yeux rivés Sur l'aile roi Donc c'est assez problématique Pour les blancs Donc cavalier E4 Très logique Cavalier prend E4 Ok on échange des pièces Cavalier prend E4 Fou E7 B3 Fou 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 F c'est le goût le plus logique, mais simplement on peut échanger un F3. Ok, deux manières de prendre. Mais simplement l'idée par exemple sur Dame-Pran, on va faire F6, donc on attaque cette tour A1. Qui n'a plus beaucoup de cases, enfin qui n'a pas beaucoup de cases. Genre il bouge, et ok on peut juste roquer, et puis on voit qu'A2 est attaqué. On est un peu embêté quoi, le F6 ne peut pas sortir, il y a le K2 derrière, on est un peu acculé avec les blancs. On est très acculé même. Et ok, et si au lieu de Dame-Pran, F3, on se dit ok, je vais faire Cali-Pran pour échanger le plus de pièces possible, qui est sûrement la meilleure réaction d'ailleurs. Bon, les noirs peuvent rentrer dans cette finale. Donc ok, on va faire Cali-D4, pas bouger la tour pour ne pas perdre le pion A2. Donc Cali-D4, mais là-dessus par exemple, ok, on défend notre pion, qui n'est pas vraiment attaqué, il y a le clouage, mais de toute façon c'est bien, on lit les tours. Disons que les gens se développent, et là, soit on s'enlève le cavaliste, soit même une option c'est de prendre, pour créer le pion isolé, et soit Cali-D5, soit peut-être Cali-C2. En tout cas, je trouve que c'est le genre de position qui peut convenir à Magnus pour la jouer longtemps et essayer de faire craquer l'adversaire avec un petit plus dans la finale. Oui, il est un tout petit peu mieux à la sortie de l'ouverture avec les noirs, et ce n'est pas une finale qui paraît très compliquée à jouer pour lui. Le fou est de la même couleur que le pion, donc il a en plus le mauvais fou. Et même si cette finale doit se tenir avec les blancs, il va falloir une nouvelle fois pour Sergueï défendre ça pendant 6-7 heures. Cahier D5, peut-être B4, tout à l'heure en postant C3, des trucs, j'en sais rien, mais il peut essayer, c'est plutôt mieux ça. Et ok, donc ça, c'était une variante possible sur F5. Il y avait d'autres casques que D2, mais on va dire que tout se ressemble. Voilà, une autre possibilité, c'était peut-être Cahier D6. Ça, c'est un thème important toujours, parce qu'il y a ce fou là-bas en l'air, donc il faut toujours regarder. Mais en fait, on peut, genre, jouer ça, cette position, on chasse le fou, et donc si le fou s'en va, il y a toujours cette histoire de F5. Avec le Q1-A2 qui tombe. Voilà, donc pas bon pour les blancs. Donc ici, il faut être malin et faire un coup intermédiaire A3. Là, important F5, pas mal, parce que si on prend B7, et après en B, en fait, la tour est plutôt bien, elle vise à 6. Ouais, donc ça, ça va être égal probablement rapidement. Donc par contre, le petit coup intermédiaire F5, pas mal, on enlève sur cette colonne, maintenant on rentre là-dedans. Et je ne sais pas, peut-être F5 ici, mais plutôt mieux pour les noirs sans cas. Ouais, meilleure structure de bion, si on réussit à mettre la pression. B4, ouais. Ouais, chaque ligne après F5. Chaque ligne après F5 me semble mieux. Ok, c'est étonnant. Donc F5 serait pas mal, je ne sais pas ce qu'il a... Ouais, F5 et F5, c'était plutôt mieux pour le marat. Après, donc ce n'est pas l'avantage décisif, loin de là. Mais mieux, voilà. Mais bon, on va buter pour la nuit. Bon là, ok, ce n'est pas vraiment une erreur, mais juste, il ne profite pas vraiment peut-être l'opportunité ici. Donc ok, petit roc. Fou A3, un coup assez précis parce que si tu fais fou B2, il peut toujours y avoir des lignes un peu pénibles avec tour prend, tour prend et tour FD8. Et le cavalier menace toujours d'arriver sur D3. Donc c'est un petit peu désagréable ce genre de position. Là, d'ailleurs, le meilleur coup serait fou A3 pour venir clouer le cavalier. Donc de son côté, il joue fou A3 directement. Et là, Magnus va lui encore faire une erreur étonnante. Un petit peu à l'image du cavalier D2 tout à l'heure. Ouais, bon, encore, KD2, je comprends. Enfin, c'est juste pour moi une erreur plus, je ne sais pas, dans l'attitude, quoi, de ne pas tenter de prendre avantage avec les blancs parce qu'on voit qu'il n'y a jamais souci pour les noirs. Là, Magnus, je ne sais pas, c'est soit une faute d'inattention ou je ne sais pas parce que, ouais. En fait, ici, on l'a déjà souligné dans la bande d'avant, le fou B7 est en erreur. Donc il peut y avoir des histoires de cavalier F6, le fou qui saute, et on va voir dans la partie ce qui va se passer et il peut y avoir des soucis. En fait, ce qui semblait assez logique, c'est de défendre ce fou pour éviter tous ses thèmes. Par exemple, d'un coup, moi, je mets bien ce tour A7. Oui, qui te permet de défendre le fou et qui peut te permettre, dans d'autres variantes, d'ailleurs, de doubler les tours sur la colonne C ou sur la colonne D. Ouais. Et là, il fallait plutôt bien jouer avec les blancs. Par exemple, si on fait juste, on se dit, ok, je vais essayer de simplifier, de faire dame d8, tour prend, un truc comme ça. Bon, les nards peuvent faire ça, on peut doubler les tours. La tour 1 ne bouge toujours pas parce qu'il y a le pion A2. On voit, en plus, l'utilité de la tour A7 qui empêche le clouage. Donc on est un peu gêné, quoi. Il y a QC2 qui peut être une menace, peut-être, des fois. Et si on est contraint d'échanger, ok, on a la paire de fous. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est de nouveau un petit plus qui peut se jouer pendant 7 heures. Ouais, dame prend d8, égaliste pas vraiment, pas tout à fait, quoi. Et en fait, il fallait être assez bon avec les lentes des ressources. La dame et deux, c'était bien joué. Donc on veut lier les tours, peut-être le tour D1, tout ça. Et là, bon, une suite possible. Pas forcée, mais c'est illustratif. C'est genre dame A8. On enlève la dame, on met un peu de pression sur la zone diagonale. Et là, ok, il faut vraiment bien jouer avec les blancs. Il faut trouver ce KVF6. Il perd fort. Alors pourquoi il perd fort ? Parce que si on prend juste comme ça, l'idée cachée, c'est avec une double attaque, tu veux ce qu'on prend ? Ouais. Je la vois déjà. Il reprend. Ils prennent. Ils prennent là, on prend. Et double attaque. Et double attaque. Ok. Et on récupère la pièce. Donc KVF6, bon coup, très bien joué. Et ok, donc on prend. Et là, on va dire, les blancs s'en sortent. Par ça, ça. Ok, je pense qu'on a pas besoin d'aller plus loin là. Les pièces s'échangent. Et bon, les noirs réussissent pas à prendre le dessus. En tout cas, pas de soucis du tout pour les noirs. Et ça forçait les blancs à être assez précis. Et donc, ce qu'a fait Magnus ? Bon, pour A7, c'est pas la seule option, mais je trouvais ça plutôt intéressant. On peut faire fou D5, par exemple, aussi, pour que le fou soit en prise. Et il y aura toujours ces histoires de ressources avec le KVF6. Là, par exemple, tout de suite, KVF6. Mais bon, ok, c'est... Oui, avec toujours les mêmes idées avec Dame G4 et la double attaque. Mais ok, c'est d'autres options. On a un carrefour. Et là, ce qu'il va faire, c'est tour C8. En fait, il va jouer un coup tranquille sans vraiment se méfier, en fait, de ce que Sergueï pourrait faire de son côté. Et ça manque pas, en fait. Il a raté cette tactique assez simple au final, hein, Fabien ? Puisque très thématique. KVF6 échec. Donc fou prend F6. Fou prend B7. Fou prend A1. Et fou prend B4. Et là, le problème, maintenant, c'est qu'on a les deux tours qui sont attaqués. On verra que dans les variantes, il y a le pion A6 qui va tomber à la sortie. Puisque là, les blancs ont une menace simple. C'est fou prend C8 pour le moment. Et récupérer le fou A1 en fin de variante. Il y a trois pièces attaquées, ouais. Donc on ne peut pas tout sauver. Et là, il faut se trouver comment jouer avec les noirs. Parce qu'on peut... Enfin, Magnus, je pense, a joué clairement la meilleure solution. Il a choisi de jouer une position avec les fous de couleur posée en donnant un pion. On pourrait jouer sans donner le pion. Donc on part dame prend D1. Donc tour prend. Tour C7. Donc on enlève une pièce attaquée. On attaque une pièce à la place. Donc ça, c'est une bonne tête. Fou prend F8. On prend celui-là. Et le fou s'en va. On repart en F6, disons. Il faut défendre le mat là-haut. Ça, c'est important. Et là... Tour C1, tranquille. Donc on renouvelle la menace de mat. Et c'est pas tant ça... Ouais, c'est qu'on peut rentrer. Ouais, c'est qu'on peut rentrer et que lui ne peut pas rentrer. Parce que sur la colonne D, il n'a pas la case D2. Donc nous, on va rentrer et taquiner les pions A6 et B5. Mais lui, il ne peut pas rentrer en D2, tout du moins, pour taquiner le pion A2. Et donc, il va avoir un coup de retard. Et quand on a un coup de retard dans ce genre de finale, si j'arrive à prendre A6 au moment où tu attaques A2, ben... T'as perdu un pion. T'as perdu un pion parce que je le protège. Et donc là, les noirs sont en légère difficulté. Donc lui, sur fou prend B4, il va choisir... Même très difficile comme question, je pense, en fait. La finale est très très chiante. Oui, c'est très pénible. Mais lui, en fait, il va choisir la meilleure approche scientifique et pratique. Il va jouer fou F6. Donc il enlève le fou. Les blancs, donc, vont récupérer leur qualité. Comme ça, ils vont avoir le pion en sortie de ligne. Dame prend D1. Tour prend D1. Tour F8. Et les blancs, ici, vont se retrouver avec un pion de plus. Donc il va jouer fou prend A6 et B4. Et les noirs vont réussir avec leurs pions en B4 à stopper les pions A et B. Donc il va avoir une finale finalement pas trop difficile à défendre. Alors, s'il avait joué ici B4, d'ailleurs, dont ils ont parlé pendant la conférence de presse, il avait peur de tour B8, Sergueï fou prend A6 et Roi F8. Et on a du mal à voir comment le fou A6 va sortir. Puisque si on joue tour C1 pour menacer tour C5, il va toujours y avoir fou E7 qui va protéger la case. Au pire des cas. Donc c'est un petit peu difficile de libérer ce fou A6. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi cette variante. D'ailleurs, l'ordinateur lui donne tout à fait raison. Il a donc joué fou prend A6 direct. Mais ici, après B4, on va voir que les blancs ont beaucoup de mal à faire du progrès. Puisqu'ils ont un pion de plus qui est le pion A2. On est dans une finale de couleurs opposées. Mais comme il y a des tours, ça pourrait encore jouer. Mais voilà, ici, le problème, c'est vraiment que A2 ne peut jamais aller en A4. Puisqu'il y aura toujours la prise en passant. Et que le pion B4 ne sera jamais possible de s'en emparer. Puisqu'on ne peut l'attaquer qu'une fois avec la tour. Et c'est très facile de le défendre une fois avec le fou. Donc, il a un petit peu continué. Il s'est un peu battu. Tour C1. G6. Ok, pour éviter les maths du couloir. Attention, ici, à ne jamais faire fou C3 pour ne pas se prendre A4. Et on n'aura pas le temps de prendre parce qu'il reprend. Donc, il faut faire attention à ça. Juste là, vers la montée marrante. Parce que les gens pourraient tenter de faire un petit piège. Je vais se dire, ok, je vais faire A2. Et si Tour C1, il y a Tour A8. J'attaque le fou et je défends mon pion. Mais en fait, on n'attaque pas le fou. Parce qu'il y a le maître du couloir. Et après B4, les blancs ont juste fait B5, fermer tout ça. G6, B5. Et puis voilà. On n'en parle plus. C'est une pièce de plus. Tour A1. Oui, c'est 3 à 4. On ne peut pas prendre en passant. Et très grave de filer les pions passé aux blancs. Qui là, serait du coup mobile. Et là, il y a très bonne chance de gagner pour les blancs. Et là, la finale serait gagnante. Mais bon, ok. C'est vraiment très facile à voir pour des gens aussi haut. Mais c'est juste, des fois, les gens peuvent se dire, tiens, je vais sécuriser mon fou en C3, bien déployé par l'ampion. Et en fait, c'est juste là que les problèmes commencent. Alors en gardant une position comme ça, tout va bien. Tour C2, Tour A8, on va un petit peu avancer. Fou D3, Tour D8. Fou E2, Roi F8. Donc ok, les joueurs activent leur pièce. Roi F1, Tour A8. Ok, comme ça, on est sûr que la Tour ne peut pas se déplacer. Fou C4 et Tour C8. Tour C8, c'est un coup que j'aime bien. Parce que maintenant, sur Tour D2, on va tout de suite pouvoir faire Tour D8. Et quand la Tour revient en C2, on va pouvoir se remettre en face en C8. Donc quelque part là, on ne peut vraiment pas échanger les Tours. Parce que dès qu'on échange les Tours, cette finale de fou de couleur opposée devient juste nul facile. Et en mettant la Tour en face, vu que le fou en C4, maintenant, on interdit à Vita Eternam, à la Tour Blanche, de venir s'emparer d'une des deux colonnes. Donc ça va devenir très facile. Roi E2, Roi E7. F4, H6. Roi F3, Tour C7. Donc pour le moment, les Noirs attendent. Et ici, on va dire là, le dernier coup qui hypothèque toutes les chances des Blancs. Ici, on aurait pu tenter E4, Fabien. Même si ça ne doit pas mener à grand chose non plus pour les Blancs ici. On peut jouer peut-être juste Fou D4, simplement. E5, Tour A7, Roi E4 et Fou C3. C'est vrai que ça va être un peu plus prometteur. On peut faire E5, mais bon, j'ai pas regardé avec l'ordi, c'est vrai que... Ça doit tenir à noter ici que les coups comme A4 ne marchent pas du tout à cause de... On voit mal comment on va progresser. Mais... Je vais dire des couleurs, c'est inverse. Magnus l'aurait joué pendant 6-7 heures. Et Karyakin, juste a fini le coup de 3 coups. Donc, on t'a un petit peu perdu. Désolé pour ces problèmes techniques. On en a eu beaucoup, donc on va pas tout refilmer. Mais en gros, on a compris ce que tu voulais dire, que Magnus l'aurait joué pendant des heures et que Karyakin, lui, va simplement jouer G4. Donc, avec E4, je répète, mais bon, on peut essayer E5 et faire un petit peu de progrès. Si les noirs jouent E5, on peut jouer G3 et que, bon, voilà, la position tient pour les noirs. Mais voilà, il faut pas faire d'erreur. Si on fait G5, on pourrait se prendre éventuellement déjà F prend G5 et si on prend avec le pion, il y a éventuellement un pion passé H qui peut arriver après KG4. Ça, ça devient déjà mauvais. Si on joue Fou prend G5 dans ces cas-là, peut-être H4, Fou F6, KG4. Donc, les... E5, j'aime pas trop. Ouais, E5 marcherait pas trop. Donc, les noirs sont obligés d'accepter... Mettre le fou devant, on peut pas se faire fermer par E5. Même Fou 1, peut-être, aussi. Ouais, mettre le fou devant. Mais bon, ça se joue encore et on peut te faire souffrir pendant plusieurs heures dans cette position. Ouais, bien sûr. Alors qu'après G4, ce qui se passe, c'est que Magnus joue G5 et là, ils peuvent déjà signer le match nul puisque le problème, c'est que maintenant, dès qu'on joue E4, on va se prendre pion prend, pion prend et tour C5. Et ici, on pourra jamais pousser ni G5, ni E5 qui sont complètement contrôlés et le Roi est complètement coupé. Donc là, on peut signer la feuille de match directement. La forteresse totale. Et sur F5, en fait, les noirs peuvent jouer tour C5 et touche à rien. Et là encore, il se passe rien. Puis on prend, puis on prend et Roi E4. Et on peut pas progresser, on peut pas avancer. Au-delà de ça, toutes les cases sont contrôlées. Il n'y a plus rien à faire pour les Blancs. Donc, il a joué ici Roi E4. Tour C8 et ils ont fait nul parce que les Blancs ne pouvaient plus passer. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.